Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul solde, forcément puisque c'est la pleine saison des soldes d'été, mais sincèrement, j'espère que vous allez me croire quand je vous dirais une chose pareille en plein haul solde, je ne pensais pas faire des achats ou du moins pas autant, pas au point de pouvoir vous faire une vidéo haul suffisamment fournie et pour ne pas juste vous montrer deux choses et clôturer la vidéo, mais eh bien finalement j'ai quand même fait quelques achats, certains en solde, certains pas et du coup j'ai eu envie de vous montrer ça. Alors je tiens à m'excuser, je ne sais pas si ça s'entend vraiment, mais je commence un tout petit rhume et en plus de moi je reprends le boulot, donc c'est parfait, après il vaut mieux l'avoir en fin de vacances qu'en plein milieu ou qu'au début, mais bon j'aurais préféré être en pleine forme du début à la fin. Première chose qui n'est pas du tout en solde, mais que j'ai décidé de mettre dans cette vidéo, c'est une nouvelle palette, donc je pense que vous allez la reconnaître, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced, alors cette palette est juste sublime, je ne vais pas trop m'étendre dessus puisque je vous ai prévu une vidéo revue complète, là rien qu'à l'avoir ouvert ça sent déjà super bon. Et donc elle se présente comme ceci, je l'ai acheté chez Sephora, évidemment pas en solde, en fait j'étais partie voir mon amie Millie sur l'île et j'avais dit je vais faire un peu les magasins, et en fait j'avais en tête un objet bien particulier, enfin un vêtement particulier, que je n'ai pas trouvé et en fait je m'étais dit si tu n'achètes rien, tu pourras acheter ta palette, puisque forcément j'avais quand même un budget un peu restreint entre guillemets, j'avais un budget à respecter et du coup, eh bien j'ai pas trouvé ce que j'avais envie ce jour-là. Et j'ai fait, j'avais fait Primark, je ne suis pas rentrée chez NYX parce que je savais que chez NYX je pouvais potentiellement craquer, et du coup je suis allée chez Sephora, et au début elle était juste en présentation, mais il n'y en avait plus dans le tiroir quand vous l'ouvrez, et puis du coup j'ai regardé d'autres palettes, et une des gentilles vendeuses est venue me boire en me demandant si j'avais besoin de quelque chose, j'ai dit bah écoutez, j'avais envie de cette palette-là mais je ne la vois pas dans le tiroir, donc elle dit ah mais c'est qu'il n'y en a plus et tout, donc elle regarde le premier tiroir, forcément je venais de regarder, il n'y en avait plus, et elle a ouvert le tiroir de réserve et il y en avait encore moins, presque 10, donc là je l'ai attrapé tout de suite et je ne l'ai plus lâché, et du coup je suis sortie du magasin avec ma nouvelle palette, donc voilà. Ensuite le fameux vêtement que je cherchais et qui m'a permis en fait d'acheter ma palette et le vêtement à part après, c'est ce short, donc en fait je voulais un short en jean basique, mais j'avais été regarder chez Primark, il n'y en avait aucun qui me plaisait, à chaque fois ils étaient délavés, ou alors vous avez des espèces de patch dessus, ou alors ils sont tout craqués, enfin il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'aimais pas, ou alors la couleur n'allait pas, etc., ou la coupe, et j'avais regardé ensuite chez Cool Cat, je ne sais pas si ça existe en France ce magasin, c'est un magasin de vêtements un peu moderne, avec des styles un peu particuliers parfois, et là pareil, j'en avais un en main qui était juste magnifique, et puis je l'ai retourné, il y avait plein de patch dessus, collé, n'importe comment, enfin le truc un peu dégueulasse à mon goût, mais finalement je suis allée chez H&M, et j'ai trouvé donc celui-ci, alors ce sont les shorts qui sont à 15€, enfin 14€ et quelque chose, on va dire 15, et il y a 3 couleurs il me semble, moi je l'ai pris en bleu fort clair, un peu délavé comme ça, et évidemment pas en solde, alors il y en avait qui étaient en solde, malheureusement soit il n'y avait plus ma taille, soit la coupe ne m'allait pas, parce que j'en ai essayé 6 modèles je pense, et finalement c'est celui-là qui donnait le mieux, j'avais également essayé le couleur un peu plus jean, mais du coup ça faisait un peu trop faux, parce qu'en fait c'est un jean mais très très fin, donc sur ces couleurs-là ça ne donnait vraiment pas, mais bon voilà, donc ça on n'est pas en solde, et alors le dernier objet qu'on peut considérer en solde, mais pas vraiment, c'est ceci, alors ça c'est chez Maisons du Monde, donc j'y suis allée il y a 2 semaines maintenant, et en fait on allait pour faire un tour et pour regarder ce qu'il y avait en solde, et cette petite chose était dans le rayon habituel, à chaque fois que je le vois, je le prends, je le retourne, et je vois son prix qui est à 19,99€, donc 20€, et je me dis que c'est beaucoup trop cher pour cette petite chose, et puis mon... je continue de faire mon tour avec mon chéri, et il y a un endroit où ce sont les objets cassés, ou alors les petits sets par exemple de tasses et de sous-tasses, où il y en manque une, ou alors il y a quelque chose de cassé, enfin un peu tous ces objets qui ne peuvent pas être vendus au prix normal, et en même temps ils continuent à se faire un bénéfice on va dire, et ils voulaient vendre beaucoup moins cher, et cette petite chose était à moins 50%, donc je ne l'ai payé que 10€, et en fait je vais vous montrer, puisque là clairement vous ne voyez pas pourquoi il y a un souci, parce qu'il n'y en a pas, en fait le souci il se présente là, il y a juste une petite feuille de l'ananas qui a cassé, et du coup quand on le place, d'ailleurs je vais le mettre là pour la suite de la vidéo, ça va bien, d'ailleurs quand il est placé on ne le voit pas du tout, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter, et que j'ai carrément craqué pour cette ananas, et quand mon chéri a vu son prix, il a tout de suite accepté de l'acheter. Ensuite, côté vêtements, alors d'abord je vais vous montrer encore une petite dernière chose, donc là on passe vraiment côté solde, donc j'ai acheté ceci, donc ce sont des escarpins avec un motif tropical, elles se présentent comme ceci, donc c'est des escarpins, la forme est assez classique, c'est juste qu'ici on a un peu, c'est beaucoup plus échancré, sur le côté, comme ici vous le voyez, et celle-ci pareil, en fait je les ai trouvées à Auchan, et j'avais plusieurs fois été à Auchan, quand ils ont sorti la nouvelle collection de chaussures, et à chaque fois je les ai eu en main, en me disant, je les aime trop, mais elles étaient à 20 euros, 20 euros il me semble, et je me suis dit, j'ai pas envie de mettre 20 euros pour des escarpins qui, ok ils sont plus ou moins confortables, mais je vais pas les porter hyper souvent, parce que je suis pas habituée à porter des chaussures à talons très souvent, mais je les trouve vraiment belles, cet effet tropical avec un jean, un t-shirt blanc un peu rentré, enfin c'est juste parfait quoi, mais 20 euros clairement je voulais pas les donner, et je suis retournée à Auchan, ben ici pendant les soldes, et elles étaient à moins 50%, donc je me suis dit là, 10 euros clairement, je les essaye, il en restait justement à ma taille, je les prends, et en fait j'avais pris, j'avais choisi dans le rayon, parce que les motifs sont placés aléatoirement en fait, et du coup il y avait une des chaussures, où il y avait pas du tout de fleurs ici devant, c'était vraiment que des feuilles, et du coup ça faisait un peu bizarre d'avoir une chaussure avec plein de fleurs, et d'autres pas, donc j'avais bien regardé dans le rayon ce qui restait, et je suis arrivée à la caisse, mais le souci c'est que celle-ci il n'y avait plus le prix, parce que les petites lichettes ici elles avaient été arrachées, du coup j'avais pris une autre paire dans le rayon, en disant à la caissière, ben voilà moi je prends cette paire-ci, mais j'ai pris celle-là pour vous donner le prix, et du coup elle m'a fait passer, je ne sais pas pourquoi, celle-ci à moins 70%, moins 70%, du coup je les ai payées 6 euros, alors là c'était l'affaire, j'étais super contente, et du coup même si je les porte pas hyper souvent, et bien pour 6 euros, franchement je pense que je ne suis pas volée, ensuite, comme vous l'aurez vu de toute façon pour le short, je fais un haul un peu try-on, puisque je trouve que c'est plus agréable de voir les vêtements portés, et ici du coup, forcément, un haul n'est pas un haul, si je ne vais pas chez Primark, alors évidemment je suis allée chez Primark, alors on va commencer tout de suite, pour pas que ça ne dure trop longtemps, et en fait là j'ai craqué à nouveau pour quelque chose qui n'était pas en solde, mais quand je l'ai vu je suis tombée amoureuse, je pense que maintenant si vous me suivez régulièrement, et que vous regardez mes hauls, vous savez que quand je vais chez Primark, j'adore prendre un pyjama, et celui-ci était juste parfait, donc c'est un débardeur bleu marine, et il y a écrit Fiesta, en espagnol je pense, ça veut dire que, comme s'il n'y avait pas de lendemain, et il y a un petit pug, juste là, avec des petits cactus, et un petit sombrero, et je trouvais ça trop mignon, donc ça c'est le haut, et le bas, qui est encore plus chou je trouve, il ressemble à ça, donc ce sont tous des petits pug qui dansent, et avec des petits cactus, et des petits écrits Fiesta en blanc, donc je le trouve super joli, il était à seulement 5 euros, donc tous les pyjamas de ce type là sont à 5 euros, chez Primark, je verrais bien à la lessive ce que ça donne, j'ai un peu peur de ça, mais je le trouvais tellement mignon, que du coup j'ai craqué. Ensuite, j'ai acheté 3 blouses, donc là on est vraiment en solde, j'ai acheté la première qui ressemble à ça, donc c'est un débardeur très échancré, mais vraiment très échancré, vous verrez une fois porté, et donc il y a un petit décor de palinier dessus, avec écrit Las Vegas, juste là en dessous, et je l'ai juste trouvé super joli, donc là normalement il était à 6 euros, et je l'ai payé seulement 3 euros, donc franchement ça vaut le coup, c'est ça que j'aime, j'aime assez bien chez Primark, c'est qu'on peut trouver des petits débardeurs, des petites blouses à 3 euros, franchement ça vaut la peine, même 6 euros c'est pas excessif, mais clairement 3 euros, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'en ai acheté un autre, un peu le même style d'imprimé, mais du coup pas du tout le même, le même, la même coupe, donc là on est sur un t-shirt loose, je l'ai pris en taille 38, ouais en taille M comme l'autre, et sur celui-ci il est écrit Malibu, et ce sont dans les lettres qu'on peut voir apparaître, un petit décor avec des paniers etc. Donc celui-ci était également à 3 euros au lieu de 6, et enfin là c'est un sur lequel j'ai flashé, parce que j'aime bien un peu les blouses à volant, etc. J'ai essayé d'autres modèles, mais l'autre modèle ne convenait pas, parce que c'était un peu, une douze, un peu, je vais pas dire un sweat, mais on va dire un petit pull, un peu effet sweat, avec des manches 3 quarts, et les manches terminent en volant en fait. Le souci de ce petit gilet, c'est qu'il était bleu pastel, et clairement une fois porté, ça faisait une trop petite fille quoi, il aurait été blanc, gris ou noir, ok mais bleu pastel ça passait pas du tout. Mais du coup, pour rester dans les volants, j'ai trouvé ce t-shirt, donc c'est un t-shirt de nouveau un peu loose, je l'ai aussi pris en taille M, si je ne dis pas de bêtises, oui en taille 38, et celui-ci pareil, je l'ai eu à 3 euros au lieu de 6, et je l'aime trop. Donc c'est un t-shirt blanc très simple, mais je trouve que du coup, il met la poitrine pas mal en avant, du fait de ce voilage, et en même temps on montre rien du tout. Ensuite, toujours chez Primark, les deux petits derniers achats, tous les deux en solde, enfin en tout cas en promotion. cette petite chose. Alors là, il suffit de vous avoir montré la nana d'Orella, pour que vous compreniez que j'aime beaucoup les ananas, et celui-ci c'est une petite sous-coupe pour les bijoux, pour les petites bricoles, etc. Et je l'ai payé seulement 2 euros au lieu de 4, donc là pareil, je trouvais ça très mignon. Et ensuite, j'aime bien tester pas mal leurs produits, make-up, cosmétiques, etc. Et ici, j'ai pris cette petite crème, donc c'est Love to Glow, et c'est une crème hydratante, qui vous assure un glow et une radiance, une brillance, pas une brillance qu'on déteste, mais le beau glow, le beau un peu highlight, peau naturellement brillante, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, et donc ça se présente juste comme ceci, et ça je l'ai payé seulement 1 euro au lieu de 3,50 euros, et je l'avais senti, ça sent super bien. Donc voilà, pour Primark, c'est terminé, et alors le dernier vrai craquage, mais alors là, je vous dis pas le craquage comme il se doit, c'est chez NYX. Alors je pense que maintenant, vous le savez, Primark est à côté de chez NYX, et NYX est à côté de chez Primark, donc si je vais chez l'un, en général je vais chez l'autre, sauf comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, la fois où j'y suis allée toute seule, mais là j'y suis allée avec une amie, enfin un couple d'amis, et mon cher est en, et du coup, comme mon chéri était là, et qu'il ne m'a pas freinée finalement, parce que je comptais un peu sur lui, pour me dire, non, ne vaut mieux pas, etc., et bien, j'ai craqué complètement. Alors, en solde, j'ai pris, tout ce que j'ai là est en solde en fait, donc première chose, j'ai pris ceci, donc c'est un lèvres lustrées, lip lustrées, en teinte vert-violet, donc c'est un violet, un mauve très très flash, et donc sur ça en fait, les lips lustrées, les lèvres lustrées, on est sur un gloss coloré, mais alors celui-ci est réellement coloré, c'est juste magnifique, moi j'ai carrément flashé dessus. Oui, alors ça, je l'ai payé, normalement c'est 7,90€, et je l'ai eu, à seulement, 2,40€, ouais, 2,40€ pour cette petite chose, je trouvais que ça valait la peine, et ensuite j'ai pris ce crayon, donc c'est un crayon blanc rétractable, et c'est un crayon pour les yeux, donc comme vous le savez, si vous suivez parfois mes tutos make-up, j'ai un crayon couleur chair, pour ma muqueuse de chez Golden Rose, et du coup quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit que j'aimerais bien une fois tester le blanc, et celui-ci pareil, je l'ai eu à, normalement il est à 5,90€, et je l'ai eu à 1,80€, donc je pense que là, ça vaut franchement le coup. Ensuite, quelque chose que je voulais vraiment acheter, et j'avais vu en plus sur internet, qu'elle était en solde, donc là je ne me suis pas fait prier, c'est la palette Sweet Cheeks, donc elle se présente dans un petit carton, et ensuite, et bien on peut la sortir, et cette petite palette, normalement elle est à 18€, et je l'ai eu à moins 50%, donc c'est une palette pour les joues, donc ce sont 8 sortes de blush, donc je l'ai trouvé vraiment magnifique, en plus elle est assez, on en parle pas mal quand même sur internet, etc., et du coup moi j'ai juste les blushs que l'on retrouve dans les palettes, et j'ai un petit blush de chez NYX aussi, donc je suis très contente, mais j'aimais bien un peu le principe de cette palette, avec vraiment toutes les couleurs, on a autant du corail que du bois de rose, que du un peu plus orangé, plus du rosé, etc., on a vraiment toutes les couleurs, et elle est pas mal reconnue, donc voilà. Ensuite le réel craquage, ça a été sur les petits fards à paupières, les prismatiques en fait, donc ça se présente normalement dans des petits packaging comme ceci, donc vous les achetez à l'unité, alors il faut savoir qu'à l'unité normalement ça coûte 5,30€, et que je les ai eu à 1,60€, donc je pense que là le calcul était vite fait, donc j'ai commencé à regarder, mon cher est tendre, déjà en fait il y avait le fard sirène, qui m'avait fait de l'oeil il y a des mois, et à chaque fois je me disais, je le prendrai bien cette fois-ci, etc., et puis il y a une fois un jour, la dernière fois que j'avais été chez NYX, en me disant je vais acheter, je m'étais dit je vais le prendre, et quand j'ai vu son prix à 5,30€, je me suis dit non finalement, je ne vais pas le prendre, je préfère clairement mettre 2€ de plus, et avoir un lingerie, que de mettre 5,30€ pour un petit fard comme celui-là, mais là ils étaient donc à 1,60€, et j'ai craqué, donc j'ai trouvé le fard sirène, et bien d'autres, et du coup je me suis créé une petite palette de 9 fards, donc la palette en elle-même, elle coûte, normalement elle coûte 5,50€, ce modèle-là coûte 5,50€, et donc on l'a rempli, donc mon amie qui est avec moi a fait exactement la même chose, on n'a pas du tout pris les mêmes fards, mais j'avais craqué, et donc le fard sirène c'est celui-ci, donc ils sont hyper pigmentés, et en fait ce sont des fards donc prismatiques, et ce sont des fards hyper pailletés, avec un effet à chaque fois à l'intérieur, donc par exemple on a le sirène qui a un effet bleuté dedans, ici on en a un, je ne sais plus son nom malheureusement, mais c'est un fard brun, mais il y a un reflet vert en fait dedans, enfin ils sont juste sublimes, j'ai également pris ce doré jaune, qui est magnifique aussi, donc voilà, alors en fait cette petite palette, vous l'achetez comme ça, les petits fards sont magnétiques, et vous pouvez soit utiliser la palette comme elle est là, soit la ranger dans son petit, son petit truc en carton, donc voilà, mais cette vidéo est déjà, déjà terminée, donc vous avez vu mon craquage finalement au solde, j'ai quand même été raisonnable, à part la palette de chez Too Faced, qui l'a, bah a coûté nettement plus cher, puisque on est quand même sur du Too Faced, mais voilà, j'espère aussi que le, le fait que je fasse des all try-on vous plaise, moi je trouve ça nettement plus agréable à regarder, parce qu'on se rend vraiment compte de, ce que donne le vêtement une fois porté, donc voilà, j'espère encore que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme je vous l'ai dit, vous allez retrouver la semaine prochaine une vidéo sur une revue complète de la Sweet Peach, donc avec mon avis et un make-up forcément, donc voilà, j'espère encore que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires chez qui vous avez craqué, si vous avez fait les soldes, ou si comme moi vous avez acheté aussi des choses en non solde, donc voilà, j'espère encore que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien rater, et je vous dis à très bientôt, enfin du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah!